Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la cinquième manche du championnat de Super Tourenwagen Mastershaft, escale de nouveau en Allemagne cette semaine avec le petit circuit urbain, le circuit de l'Avus, ce circuit très dangereux et très technique qui nous accueille aujourd'hui. On va faire un point rapide sur le classement général avec... Ok, try to catch the top 10 with this overweight penalty, we could do a good qualification, good luck ! Un point donc rapide sur le classement avec deux pilotes qui s'éloignent, Maxoulpilote et Uwe Alzen sont en tête avec 20 et 21 points, suivant suite très serré Johnny Tchekoto, Jörg Wannemann et Marc Gindorf avec 14 et 13 points. On découvre donc ce circuit de l'Avus, circuit urbain très technique, il ne paraît pas comme ça, une longue ligne droite d'abord qui nous emmène sur le gros freinage du bout de cette première ligne droite avec une épingle à gauche, très difficile à prendre et là déjà pas mal de dixièmes de perdu pour le pilote belge. On enchaîne avec une chicane, de nouveau très technique, il faut monter sur les vibreurs ou tomber à port et la sortie ici lorsqu'il pleut est très délicate et vous allez le voir que pour la course les conditions ne sont pas aussi optimales que pour ce tour de qualification. La grande courbe à droite avec la modification du tracé ici suite à l'accident terrible dont a été victime le pilote Keith Odor qui nous a quitté en 95, la grande courbe à gauche qui s'il pleut sera de nouveau un beau challenge pour les pilotes et on entre dans la dernière ligne droite dont nous étions partis tout à l'heure et on relance une dernière fois les mécaniques pour aller chercher le transpondeur en frôlant le mur à gauche et voilà c'était donc le tour de qualification du pilote belge ici lors de cette manche de l'Avus. Et vous avez vu donc les résultats des pénalités de poids, 12ème place pour le pilote belge. La pole position pour une autre BMW, celle de Joachim Winkelok. Sacha Masson, deuxième, belle performance de la part du pilote Nissan. Les Alfa Romeo sont également bien positionnés, on notera Frank Schmickler et Christian Danner, 7 et 8ème. Tamara Vidalis et 9ème, Jörg von Neumann, 10ème, 12ème place donc pour Max Hulpilot. Attention à Ove Alzen, leader du championnat, 11ème, Marc Gindorf, 13ème, James Thompson n'est que 16ème. Attention à ne pas partir trop loin pour lui. Et viennent ensuite les Audi qui sont toujours en retrait malgré le manque de poids et les pénalités dont ont fait part les autres pilotes. Emmanuel Epiro, 21ème, Stéphane Volmer, 22ème, 23ème place pour Gianni Coutici, 24ème place Claude Diswitz. Et Laurent Aiello partira dernier suite à un souci moteur sur sa Peugeot 406 qui n'a pas pu participer aux qualifications cette fois-ci. Vous découvrez les images du direct avec une grille détrempée. Les feux rouges vont s'étendre, on va partir et c'est fait. Départ de la 5ème manche de la saison avec un bon départ de la part de la voiture de Kirtim que vous avez à l'écran. Départ difficile pour Sacha Masson, attention ça va peut-être toucher à la première épingle. On sait que ça va être difficile pour beaucoup. Et on a Dirk Werner qui a bien pris son départ. Donc en tête c'est bien Winklelock, 2ème ce sera Chris Nissen avec l'Audi. Et Kirtim qui s'est fait doubler également. Allez on est en caméra embarquée avec la voiture du pilote belge. L'Audi derrière est en difficulté, on l'a rapidement vu à l'épingle. Et attention ça s'échange des coups de portière dans les S ici à Avus. Et attention à ne pas se mettre dehors parce qu'il y a une trajectoire et pas deux. Regardez les gerbes d'eau qui se dégagent des roues arrières des voitures. Il va falloir être très prudent dans ce départ. Et le premier tour va déjà être conclu. Un tour très rapide ici à Avus. C'est la grosse paire de voilà la voiture de Kirtim qui va dans le rail. Et le pilote danois qui a perdu son Opel Vectra. Et attention parce que là ce dernier virage est très technique. Au derrière c'est Alex Bursthaler et Marc Gindorf qui vont pousser. Là BMW a été tapé l'Opel. Et la BMW en 7ème place qui s'est bien élancée. Et ça pourrait bien marcher pour eux. En effet la pluie est très intense ici. Plus que ce qu'elle l'était au moment où les feux ont décidé de s'éteindre. Cette fois-ci il va falloir gérer avec des pneus à chauffer. C'est une autre manière d'apporter ce tracé très technique de la Vus. Donc Winklock en tête devant. Chris Nissen 3ème, Sacha Masson 4ème, Chekoto 5ème, Werner 6ème Christian Danner. Et 7ème, Maxoul Pilote. Vous avez donc les 7 premiers qui sont là. Et attention retardataires qui peuvent éventuellement se présenter. On va conclure le 2ème tour. Et vous voyez comme les trains arrière sont glissants ici sur le circuit de la Vus. Et Chris Nissen qui pour la 1ère fois en passe de ramener des gros points pour la Marcosano. Il faut pour cela encore tenir à peu près 12 minutes de course. Et on conclut le 2ème tour. Vous voyez l'écart donc entre Chris Nissen et Winklock. 4ème place pour Sacha Masson. Je pense qu'il y a une voiture qui est partie en tête loin devant. Parce qu'au Transpondeur on nous répertorie les voitures comme étant 2, 3 et 4ème. Il semblerait peut-être qu'Uwe Alzen soit déjà partie loin devant. Et l'attaque de Johnny Chekoto qui vient de prendre la 4ème place sous nos yeux. Attention elle est allée proche des Armco. Et en effet il y a une BMW qui est 2ème. Puisqu'en tête c'est bien Uwe Alzen. Et ici la bagarre dans les chicanes. Attention il n'y a qu'une trajectoire entre Christian Danner et le pilote belge. Le pilote Alfa Romeo qui freine beaucoup. Petit contact sur le pare-choc arrière de la belle italienne. Et attention on s'élance dans la grande courbe à droite ici. Trajectoire intéressante de la part des deux voitures. On se montre dans les rétroviseurs mais difficile de porter une attaque pour les différents pilotes. Oh et Chris Nissen en tête à queue. Tête à queue de l'Audi Quattro de Chris Nissen. Et il s'est fait percuter semble-t-il par une autre voiture. Et vous voyez qu'il est difficile de tenir ces voitures et arrêt au stand pour Sacha Masson. Et on découvre la voiture de Chris Nissen dans le rail. Attention il va falloir l'éviter. Oh et Marc Gindorf est allé à la limite et le contact avec Uwe Alzen. Le leader du championnat est dans le mur. Et une autre Alfa vient percuter l'Audi. Il semblerait que ce soit Frank Schmickler et cet Audi qui cause des dégâts. Attention. Et on pourrait avoir éventuellement un safety car. Ce n'est pas le cas pour l'instant mais incroyable à ce qu'il s'est passé. Et attention parce que si ça vient à se répéter ça pourrait devenir un cimetière cette courbe à gauche. Allez très belle sortie de la chicane pour le pilote belge qui va de nouveau tenter sa chance pour entrer au pied de podium face à Christian Daner. Et on espère que la piste a été dégagée dans ce dernier gauche qu'il n'y a plus de voiture en difficulté. Ça semble être nettoyé voilà. Il y a quelques pare-chocs que les commissaires ont rapidement enlevé mais là Audi avait une très belle chance de marquer des points et un podium. Et malheureusement pas de chance pour Chris Nissen qui est maintenant hors course. Et on notera également l'abandon d'une Peugeot 406. Je n'ai pas vérifié l'identité du pilote mais l'une des deux Peugeot est maintenant à l'arrêt. Et nouveau tour conclu. Et en effet les pneus refroidissent parce que les pneus ont été montés avec les pressions adaptées à une pluie fine. Mais là la pluie est bien plus intense et vous le voyez aux corrections apportées par les différents pilotes en caméra embarquée. Difficile de trouver sa place pour l'autre arrière qui balade beaucoup. De nouveau une belle sortie de la chicane. Très belle attaque peut-être sur l'extérieur entre le rail et l'Alpha. Il ouvre Christian Daner. Est-ce que cette manœuvre peut passer à l'extérieur ? Ça semble compliqué. Et non Christian Daner conserve sa place. Et on motive du côté de chez BMW. Le pilote belge à aller tenter sa chance. Vous êtes en caméra embarquée avec Christian Daner quatrième qui pourrait faire du bien au constructeur italien au niveau du classement. Et vous voyez la difficulté de tenir ses voitures. Ça glisse énormément entre survirage et sous-virage. C'est vraiment de l'équilibrisme auquel on assiste ici. Et on salue les nombreux spectateurs venus se masser dans les tribunes. Pas toujours couvertes ici autour de la bus. Parce que là il pleut beaucoup. Et c'est limite si notre cabine ne commence pas à prendre l'eau. On va avoir à ne pas se faire électrocuter. L'attaque par contre pendant que je raconte des bêtises. L'attaque du pilote belge qui s'empare de la cinquième position après un freinage très autoritaire en bout de ligne droite. Et Christian Daner n'a rien pu faire qui semble plus en difficulté avec sa voiture. Et vous regardez tout de suite l'écart que prend les BMW qui sont clairement avantagés ici. Peut-être le poids supplémentaire censé être une pénalité ici est un avantage. Et on continue de motiver. En effet il pourrait y avoir un top 3 BMW après la sortie d'Uwe Alzen que la réalisation a manqué de nous montrer. Il y a donc en tête ce tome. Voilà Johnny Tchekoto qui vient de passer. Joachim Winkler qui change de position au sein du team Bigazzi. Alors si on se jette un coup d'œil rapidement au niveau du classement. Johnny Tchekoto est plutôt bien placé puisqu'il est troisième avec 14 points. Et s'il remportait la victoire aujourd'hui face à Winklerock ça ne semble pas gagner. On voit que le pilote vénézuélien et le pilote allemand sont à l'explication. Mais attention à ne pas se mettre dehors dans des conditions aussi difficiles. En tout cas ils sont à la lutte. Et ça fait plaisir à voir qu'en interne chez BMW on laisse les pilotes se battre. Vous êtes avec Joachim Winklerock deuxième on n'oublie pas. Troisième Marco Werner avec sa Honda Civic qui fait une très belle course pour l'instant ici. Et il pourrait empêcher un potentiel top 3 pour les voitures bavaroises. Regardez la délicatesse dans ce dernier virage. Regardez les cars on voit devant Marco Werner. Et tout au bout de l'image vous avez entreaperçu Joachim Winklerock. Et en effet ça glisse beaucoup pour tout le monde. Avec Alex Bergstahler rescapé de l'équipe Opel. A la poursuite je crois de Frank Schmickler. Et Marc Gindorf est devant tous ces beaux mondes là. Ce beau monde. Huitième place pour Marc Gindorf avec sa BMW Nord. On devrait avoir à l'écran rapidement. Non on ne le verra pas. Donc c'est bien Stefan Vollmer pardon qui est 9ème. Et non Frank Schmickler qui était appliqué dans l'accident de Chris Nissen. Et attention on va peut-être avoir une attaque d'Alex Burstahler au freinage. Et le pilote Opel qui se présente. On va y aller portière contre portière. Et ça semble passer pour Alex Burstahler. Et Franck Schmickler qui repartirait des stands visiblement. On a vu sur la minimap rapidement repartir une voiture. Je crois que c'est lui. Et l'écart se réduit. L'écart se réduit avec Marco Werner pour la 3ème place. La menace est bien réelle pour le pilote Honda. Très beau rythme de la part des BMW ici. Qui comme on vous le disait profite de leur poids. Grosse désillusion pour l'instant chez Audi. Avec les pilotes qui étaient bien placés. Notamment Chris Nissen mais qui est parti à la faute. Il a perdu sa voiture. La voiture pourtant équipée de la technologie Quattro. Qui devait logiquement aider les pilotes Audi. Mais on le rappelle la réglementation n'est pas à la faveur de la marque Osano. Et surtout les pénalités de poids qui commencent à s'accumuler pour les autres. Devraient permettre à Audi de revenir. C'était la première occasion pour revenir cette saison. On espère qu'il y en aura d'autres. Première fois également cette saison que la pluie s'invite de manière aussi intense. Nous avons eu des menaces notamment au Brésil. On a su passer entre les gouttes. Mais ici l'autre difficulté sera d'adapter les voitures. Puisque beaucoup étaient en setup sec après la qualification. Heureusement tout a pu être réglé avant la course. La bagarre en tête avec Johnny Tchekoto qui ralentit visiblement. Bizarre ce que nous propose comme rythme le pilote BMW depuis deux tours. Ça a permis à Marco Werner de faire la liaison. Alors est-ce qu'il y a une erreur sur notre écran ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt Alfred Eger qui serait troisième ? Il faudrait une petite vérification. Mais ça semble être de toute façon Marco Werner sur notre écran. On espère qu'il n'y a pas de soucis au niveau de l'affichage. Ce serait dommage. Et regardez donc les deux, trois et quatrièmes qui sont là. Et l'attaque donc. Et non c'est bien Alfred Eger voiture numéro 11. Alors que se passe-t-il sur notre écran ? Est-ce que l'eau nous aurait induit en erreur ? Ce n'est pas impossible. Oh et la grosse dérive derrière de la part de la BMW M3. Et il a perdu du temps le pilote belge. Alors qu'il revenait sur donc Alfred Eger. Donc il y a bien une erreur chez nous. Puisqu'on a répertorié Marco Werner comme troisième. Et ce n'est pas la bonne onda messieurs. Il y a peut-être eu un souci de transpondeur. En tout cas on va voir. Mais c'est surprenant. Et en effet est-on en train de calculer chez BMW. Pour que ce pilote Winkelok baisse son rythme de croisière. Pour vraiment balader. Et permettre au pilote belge de revenir et faire le top 3. Est-ce qu'on serait en train de calculer au niveau de BMW ? Donc c'est bien Alfred Eger qui est troisième. Et non Marco Werner qui a abandonné. Souci au niveau du transpondeur pour nous. Effectivement la cabine commence à être embuée. On ne voit plus grand chose ici. On est placé dans le dernier virage. Alors certes on voit si un pilote part à la faute. Mais par contre on ne voit pas les bons pilotes sur le tableau d'affichage. Ça arrive parfois. Vous savez la technique c'est compliqué. Pour nous surtout ici à la bus. Ce qui n'est pas un circuit permanent. Loin de là. Et on voit derrière la suite de la meute. Avec une Peugeot 406 bien placée. C'est certainement York Van Oemen. Puisque Laurent Aiello a dû retirer sa voiture après des soucis. Au niveau du moteur. Soucis qui avaient déjà perturbé la qualification du pilote français. Et qui remettent vraiment en cause son classement général. Il est pour l'instant à la 9ème place à équilité avec Michael Heigert. Alors Alfred Eger lui est à la recherche peut-être de la deuxième position. On va voir si à la relance il peut peut-être aller chercher l'aspiration. Et porter une attaque sur la voiture de Joachim Winklerock. Et l'abandon de James Thompson vient de nous être confirmé. La direction de course vient de confirmer l'abandon de James Thompson. Le pilote britannique a stoppé il y a un tour maintenant. Problème électronique. L'eau aurait infiltré les circuits électroniques de sa Honda Accor. Et ça aurait tout simplement arrêté la voiture. Et le retour de la 91 derrière. En caméra embarquée avec Winklerock deuxième. Vous voyez qu'il y a un petit écart avec le leader. Et derrière par contre l'écart est plus serré avec Alfred Eger. Oh la belle sortie tout en dérive de la part de la BMW. Va-t-il trouver la motricité pour porter l'attaque et obtenir la troisième place ? Et c'est passé. Oh attention il est deux roues dans l'herbe. C'était à la limite de la correctionnelle pour le pilote BMW. Mais il a réussi à s'emparer de la troisième place à l'extérieur. Eger réattaque. Va-t-il trouver la solution ? Il se fait un petit peu emmener par le pilote belge. Les deux voitures sont en difficulté sous virage complet. Et la Honda récupère sa troisième place. On est avec Tchekoto leader. Caméra embarquée maintenant avec le pilote belge. En quatrième position. Et drapeau jaune dans le deuxième secteur. Que s'est-il passé ? Et rien n'est signalé chez nous. Certainement une voiture au ralenti. Et l'attaque en bout de ligne droite. Petit dépassement décolle. Et ça passe. Ça passe pour le pilote belge. Qui s'empare de la troisième place à la bord des chicanes. Où les BMW sont bien à l'aise face à leurs adversaires. Great job you know P3. P3. Et la troisième place pour l'instant. Pour la BMW. Ça se passe bien. Pour lui le rythme est très bon du côté de l'équipe Schnitzer. Équipe qui on vous le rappelle ne devait pas faire partie de ce championnat à la base. Ils ont eu une inscription tardive. Et ils ont bien fait puisque leur pilote est actuellement deuxième. La deuxième voiture pourrait arriver en fin de saison. Il y a différents pilotes qui devraient partir de ce championnat. Et d'autres pilotes devraient laisser leur place pour la deuxième partie de saison. Mais on vous parlera de tout ça en temps réel. Oh et les deux roues dans l'herbe pour Alfred Eger. C'est pas bon. Ça n'est pas bon. Alors il y a des aires de drapeau bleu qui popent sur notre écran. Mais ce n'est pas justifié. Et attention au pilote Honda qui pourrait faire la différence à l'épingle. Il se présente. Est-ce qu'il peut croiser ? Pour l'instant pas la place pour lui. Ça relance mieux que tout à l'heure. On a retrouvé le grip du côté de la BMW. Regardez l'écart. Vous avez vu avec Winklevok devant. Et maintenant avec Eger derrière. Et dans la chicane la BMW est vraiment redoutable. On est sur l'arceau central de la voiture. Aux couleurs du drapeau belge. Qui va aller attaquer peut-être. Attention il va être peut-être des consignes d'équipe. Qui vont arriver du côté de chez Bigazzi et Schnitzer. Et on voit donc Chekoto ici. Qui ralentit pas mal. On a beaucoup plus d'eau sur ce troisième secteur. Ce dernier virage. Et toutes ces tribunes qui sont engluées. Deux mondes qu'on remercie d'être venus. Et d'avoir patienté pour le départ. Et nous nos cabines étaient sur la gauche. Vous les avez rapidement aperçus. Un nouveau tour conclu. Ici sous le commandement. On le rappelle de Johnny Chekoto. Deuxième Winklevok. Et troisième Max Houlpilote. Les BMW sont en train de verrouiller le podium. On voit de l'autre côté de la piste. Alex Burstader qui est reparti après. Pas mal de soucis. Et le freinage en bout des lignes droites. Assez délicat pour tout le monde. Les voitures glissent pas mal. Les pneus s'usent aussi. Tout le monde est monté en pneu pluie. Mais ça glisse. Et Christiane Daner s'accroche très bien. Two cars out at last turn. Be careful. Be careful. Two cars on the wall at last left turn. Be careful. Et deux voitures annoncées alors qu'il y a une attaque. Attention s'il y a drapeau jaune on ne peut pas dépasser. Deux voitures dans le mur. Est-ce qu'on a prévenu tout le monde ? Et en effet je pense qu'il y a une Audi et une Opel qui ont été taper le mur. Et en effet c'est... Oh c'est Klosnitzwitz qui percute. Joachim Winkelhock qui n'a pas pu l'éviter. Qui n'avait peut-être pas été prévenu. Le pilote BMW. Mais ça ne va pas passer pour le pilote belge. On reste sous le régime de drapeau jaune. Et il y avait une Opel impliquée. Qui était-ce ? Alors est-ce Klosnitzwitz qui est allé taper ce mur. Et attention parce qu'il va repartir. Mais on est en aveugle. On ne voit rien dans ce virage. Oh il se fait percuter par Ovalz. Et par le leader c'est Johnny Tchekoto. Johnny Tchekoto qui est allé percuter. Et vous avez vu donc un replay de ce qui s'est passé. Tout le monde quasiment est allé percuter cet Audi à la dérive. On n'a pas eu le temps de prévenir les pilotes dans certaines équipes. Et attention parce que là il y a des retardataires qui vont maintenant venir se mêler à la vaga. On est avec Alfred Eger à l'affût pour tenter de récupérer cette troisième position pour l'instant dans l'escarcelle du pilote belge. Va-t-il y avoir échange de position entre les deux voitures ? Attention Alzen qui gêne tout ça. Et oui ça profite au pilote belge. Et Winklok qui est percuté et par Eger et par Alzen. Et donc changement de position. Il y a un rétroviseur qui est tombé du côté de Winklok. Et la victoire donc pour Johnny Tchekoto dans son dernier virage. Le pilote vénézuélien qui va aller remporter la victoire avec une Alfa Romeo de nouveau à la dérive. Là on est vraiment à la limite de terminer au drapeau rouge cette course. Voilà victoire de Johnny Tchekoto. Nouvelle victoire pour lui et ça lui permet de récupérer pas mal de points. Et il va certainement reprendre la tête du championnat. On découvrira ça dans quelques instants. Et la deuxième place on va revoir derrière ce qui se passe. Voilà on est avec... En léger différé là je pense parce qu'on est en retard. On va voir donc Alfred Eger quatrième, troisième Winklok et deuxième Maxou. Et ça pourrait permettre au pilote belge de prendre la tête des opérations générales aussi. On va calculer tout ça en tout cas. Qui va terminer troisième ? Est-ce que BMW va enfin tenir son podium 100% bavarois cette saison ? Et ça glisse beaucoup dans ce dernier virage. Vous voyez la pluie qui a surpris les pilotes. Mais ils n'avaient pas eu le temps d'être prévenus tout à l'heure suite aux soucis qu'ils avaient. Et on tente de ressortir plus large. Mais ça ne le fera pas pour Alfred Eger. Victoire donc de Tchekoto, deuxième Maxou, troisième Winklok, quatrième Alfred Eger. Et visiblement cinquième Christian Daner sur l'alpha Roméo. Voilà on est maintenant sûr de tout cela. On va découvrir le classement officiel de cette cinquième épreuve du championnat. Victoire donc de Johnny Tchekoto podium 100% BMW. Et c'est bien York Van Omen qui termine sixième. Le classement général avec pour l'instant les 28 points de la tête de course pour le pilote belge. Quatre petits points devant Johnny Tchekoto. Ouvé Alzen maintient sa troisième place malgré le fait qu'il ne marque pas de points aujourd'hui. Quatrième place pour York Van Omen. Cinquième Alfred Eger. Sixième Marc Gindorf. Septième Marco Werner. Et huitième James Thompson. On va maintenant passer au classement constructeur avec un avantage certain pour BMW. Maintenant on die au pelle sont à égalité. Et les points pour les autres adversaires. Merci à l'ensemble des personnes qui ont permis de vous proposer cette cinquième manche du championnat de SuperTurrentWagon MasterShaft. On se retrouve très vite si tout va bien la semaine prochaine. Donc poursuivre la sixième manche du championnat. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.